Aujourd'hui, je veux qu'on aborde ensemble d'un sujet super important, un sujet qui fâche, un sujet sur lequel nous ne serons pas forcément tous d'accord, mais je voulais vraiment parler de ça sur la chaîne. On va parler aujourd'hui du tribalisme. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne, mais qui est un sujet super important que parfois on néglige quand on est de la diaspora et qu'on va l'investir au pays parce que ça nous semble tellement lointain, tellement de ce qu'on a l'habitude de connaître, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger et qui est même l'une des gangrènes de la majorité de nos entreprises au pays. Reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Agniel Cruzet. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis ingénieure logicielle et en même temps entrepreneur. J'entreprends en Afrique, surtout majoritairement au Cameroun avec un autre projet Africa Food Industry, mais aussi à l'Occident, ici à travers, pour l'une des choses, le e-commerce, mais aussi plein de choses derrière. Moi, aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet super important, mais avant de commencer sur ce sujet-là, j'aimerais déjà te dire que si tu es intéressé par la pisciculture, savoir comment est-ce que j'ai fait pour me lancer, pourquoi, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans ce secteur-là, alors même que ce n'est même pas mon secteur de prédilection, je t'invite à aller consulter, en tout cas la bague description, tu vas trouver un lien qui va te rediriger vers la précommande de mon livre que j'ai écrit, qui est en cours d'édition et qui te montre en fait toutes les étapes par lesquelles je suis passée, on est passée avec nos équipes par lesquelles on passe encore et pour vraiment t'aider si jamais toi aussi tu veux faire la même chose que nous, parce que je suis convaincue qu'il n'y a qu'en passant à l'action qu'on arrivera à faire quelque chose. Par ailleurs, si tu es intéressé par te former avec nous sur Amazon, je te disais faire du e-commerce, générer des revenus tous les jours en vendant sur Amazon et ou alors acquérir cette compétence-là que tu peux après derrière toi-même monétiser ou vendre, peu importe ce que tu veux faire. Tu nous contactes aussi, on a créé une académie, donc la première formation disponible en promotion à un prix totalement réduit est la formation Amazon. Derrière, on aura la formation comment faire la pisciculture, comment même se lancer en freelance dans l'informatique, c'est le statut que j'ai actuellement. Donc plein de choses en fait qui au fur et à mesure vont se rajouter sur l'académie, donc tu peux même déjà t'inscrire à l'académie et choisir la formation que tu veux. Donc la première, c'est comment vendre sur Amazon FBA. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet super super important, c'est donc le problème du tribalisme. Le tribalisme parfois, lorsqu'on a passé beaucoup de temps en Occident, par exemple, nous de la diaspora, parce que je parle majoritairement de la diaspora, parce que c'est nous qui investissons au pays et généralement on est déconnecté parfois des réalités sur place. Parce que lorsque tu es en Occident, l'une des premières choses en fait, en fait le tribalisme tu ne passes même pas. Ça n'arrive même pas dans tes oreilles parce que dans l'environnement où on est, ça ne compte pas et les gens ne t'embauchent pas sous parce que tu es de X, Y, Z. Quand vous voyez comment les sociétés fonctionnent ici, on ne travaille pas avec quelqu'un parce qu'il est de la même région ou parce qu'il parle le même langage ou parce qu'il parle le... Je ne sais pas quoi, mais le tribalisme, je me suis rendu compte que c'est une gangrène qui mine vraiment vraiment nos pays et même nos entreprises. Moi, je parle dans le secteur de l'entreprise. Après, dans d'autres secteurs, c'est encore pire, mais dans l'entreprise, c'est vraiment vraiment proéminent. Pour ça, je vais te raconter une petite histoire ici. Je t'ai dit dernièrement dans une de mes vidéos que j'arrêtais d'investir à l'Afrique. Moi, c'était en passant d'avril, mais que pour être vraiment plus sérieuse, que voilà, notre aversion, on les disfrute actuellement avec des employés, des techniciens, etc. qui ne comprennent pas tout ce qu'on fait et qui te volent, qui te sont malhonnêtes. Mais l'une des pires choses, l'une des pires choses, quand tu demandes des comptes à quelqu'un et qui te sort l'argument du tribalisme, là, tu comprends vraiment, vraiment qu'on a touché le fond. Et pour la petite histoire, donc, comme je disais la dernière fois, le technicien avec lequel on travaille, que tu vas voir dans les précédentes vidéos, aujourd'hui, on s'est clairement séparé de lui. Mais pourquoi on s'est séparé de lui? Non seulement, comme je l'expliquais déjà, parce que le travail qui est fait n'est pas un travail qui est bien fait. Mais là encore, je peux dire que voilà, le travail qui est fait n'est pas bien, mais que la personne, quand tu lui poses des questions, quand, voilà, même si derrière, il y a le vol, déjà le vol, c'est déjà intolérable. Mais revenons même sur le travail qui est fait ou dans l'attitude des personnes quand ils sont en entreprise, quand tu les mets devant un fait accompli. Parce que moi, j'ai même parlé à l'épreuve de ma preuve. Si on m'interroge, il faut que j'ai des preuves factuelles. Comme j'ai dit, voilà, à cette personne-là, on ne va pas laisser tout à fait tomber, voilà, on va poursuivre ça en justice. Peu importe, même si on va dire que oui, il faut le laisser, x, y, z, je ne sais pas, moi, Dieu va s'occuper de lui ou alors il va payer. Non, 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 on est sur la terre, on est dans, voilà, une société qui a des lois, qui a des règles. Et donc, on va tout simplement apporter l'affaire, voilà, en justice pour qu'il nous rende ce qu'il nous doit. Parce que, voilà, ce qu'il nous doit, on ne l'a pas voulu. Et bien entendu, je ne bosse plus ensemble, je ne travaille plus ensemble, je n'ai pas capable de reprendre à nos exigences, sur l'interne de travail, et qu'il nous doit des choses, et qu'il nous a commis beaucoup de préjudices. Donc, il est nécessaire qu'on amène l'affaire devant les juridictions compétentes. Bon, mais passons. Donc, pour la petite histoire, comme je disais, pendant ce processus, on pose des questions à la personne, pourquoi, pourquoi on n'a pas ça et tout. Et, dernièrement, je réfléchis encore à ça, et l'une des phrases, en fait, que cette personne me pose, c'est parce qu'il me dit, voilà, c'est une histoire entre les bamelequés et les boulous. Parce que tu es bamelequés ou alors parce que je suis boulous, alors c'est une histoire, parce que non. Si ça commence comme ça, moi-même, je suis boulous, vous ne savez pas la folie. Et, c'est vrai que, sur le coup, ce genre d'argument-là, voilà, je vais m'aller ça de revers de main. Je ne l'écoute même pas parce que ce n'est pas pertinent. Mais, en y revêchant ça encore, dernier moment, je me suis dit, voilà, pourquoi, en fait, quand tu poses des faits à une personne, c'est comme si tu avais un employé chez toi, un employé chez toi, et qu'il a fait un mauvais travail, et que toi, tu viens de poser des faits, pourquoi, pourquoi, réponds-nous. Et, lorsque les personnes manquent d'arguments, lorsqu'elles ne peuvent pas clairement te dire pourquoi il y a des manquements dans leur travail, l'argument qui va te sortir, généralement, au pays, on va voir ça, c'est pour te dire, c'est une histoire de bamelequés, de boulous, c'est une histoire de bamelequés, de x, y, z, ou de e-wondo, peu importe, en fait, mais ça peut être... Mais, il y a toujours cette connotation-là, de bamelequés, bon, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas les bamelequés, comme je l'ai déjà dit, c'est une tribu, c'est une tribu au Cameroun, voilà, qui est en termes d'économie, qui est très très fort économiquement, et généralement, il y a cette petite guéguerre, en fait, même pas petite, c'est vraiment un sujet très sérieux, parce que ça arrive même plus loin dans les instances politiques et tout, et tu vois, tu vois, en fait, ce, on va dire, ce malentendu, en fait, entre la compétence que je suis de mal à quelqu'un et quelqu'un qui va te dire que c'est une histoire entre les bamelequés et les boulous, et jamais, il n'y a jamais entre les boulous, les bassas, ou entre les marches, c'est toujours entre les bamelequés et les boulous. Bon, même si j'ai dit ici que je suis bamelequés, voilà, j'assume maintenant que je suis bamelequés, bon, ça, c'est une autre histoire, ça, tu pourras peut-être découvrir pourquoi je dis ça maintenant, dans mon livre, mais, voilà, j'assume, je suis bamelequés, mon père est bamelequés, et ma mère est bassa, et je travaille avec des bamelequés, des boulous, des joues, donc, en tout cas, moi, l'ethnie des gens ne m'intéresse même pas. Mais, c'est ce que, si tu as juste un technicien dont, en fait, je pose des questions sur des choses factuelles et tout, il me sort, c'est une histoire entre les bamelequés et les boulous, et là, je me demande, bon, ça, je n'ai même pas répondu, mais là, je me demande, wow, là, on a vraiment touché le fond, si quelqu'un ne comprend pas, en fait, la pertinence que tu demandes, et il vient de te sortir l'argument qui est d'aller sur la table, c'est vraiment grave. Et, je pense que c'est la majorité de choses, en fait, qui arrivent dans nos entreprises au pays, tu vas voir, par exemple, tu vas aller demander à, tu vas embaucher des personnes, et lorsqu'il s'agit maintenant de rendre des comptes, on va te dire que c'est finitement entre bamelequés et x, y, z. Donc, pensez vraiment que quand on se met à embaucher des personnes, en tout cas, moi, nous, quand on embauche des personnes, quand on travaille des personnes, la première des choses que je regarde, ce n'est pas de savoir s'il est bamelequés, ce n'est pas de savoir s'il est, s'il est, bah, ça, s'il est x, y, z. Il pourrait même venir de, je ne sais pas, moi, d'ici, elle y pourrait tomber de nulle part. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est la compétence, et même au-delà de la compétence, c'est l'honnêteté dans le travail, le suivi, vraiment la moralité, la bonne moralité dans le travail. Après, je sais qu'au Cameroun, il y a des problèmes entre eux, il y a toujours cette petite guéguerre-là, entre bamelequés et d'autres tribus, moi, j'en suis victime, tu découvras ça aussi dans mon livre, parce que moi, je t'ai dit, j'ai grandi entre deux cultures, bamelequés et bassard, c'est un mélange assez chaud, et ça n'a pas été facile, mais, voilà, si l'on veut avoir des entreprises compétitives, compétentes, bosser avec des personnes compétentes et qui sont là vraiment pour faire un travail qui vaut la peine d'être respecté, vous pensez vraiment que l'argument du tribalisme, c'est la première des choses qu'il faut regarder ? En tout cas, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans les sociétés où l'on a vu, tous les sociétés qui sont développés ne se sont jamais développés sur l'argument du tribalisme, je veux dire, ça ne vient même pas de la tête des gens ici, en fait. Ici, quand, si tu prends le cas de la France, si tu prends le cas de peu importe le pays, en tout cas, les pays du monde qui ont un temps, soit un peu compris, et qui, eux, pour développer leur pays, quand vous venez de l'Est, de l'Oise, vous allez voir ici, est-ce qu'un Marseillais va se dire que je suis Marseillais, alors je ne bosse pas avec un Parisien, ou alors je suis Breton, je ne bosse pas avec... Non, les gens mettent en avant cet argument-là, en fait, pour justement mettre en promotion, je veux dire, la partie du pays où ils viennent. Par exemple, vous allez voir, les gens vont dire, je suis fière d'être Breton, je suis fière d'habiter dans le Sud, dans l'Océan, parce qu'on a telle ou telle spécificité qui fait en sorte que ça met en avant notre région. Donc, je pense qu'au lieu de sortir des arguments de tribalisme aux gens, sortez plutôt des arguments de tribalisme, en fait, des arguments régionaux, si je peux dire ainsi, les maris régionaux qui mettent en avant votre région. On sait qu'au Cameroun, c'est une Afrique à miniature, donc c'est une richesse. Et que vous venez de l'Est, de l'Ouest, du Centre ou du Sud, mettez plutôt vos spécificités régionales pour montrer, en fait, le voilà, l'attrait qu'à votre région. La dernière fois, je suis partie ici, à l'Ouest du Cameroun, qui était ma première fois d'y aller, pour, voilà, d'aller, voilà, c'est une partie de mes origines. Et j'ai trouvé ça impressionnant, j'ai trouvé ça intéressant, les choses qui étaient intéressantes, les choses, voilà, il y a aussi des choses qui ne sont pas bien, mais la majorité des gens, en fait, des pays mettent en avant les bienfaits, les, voilà, mettent en avant ce qui est bien dans leur région pour attirer des gens à travers le tourisme, à travers les gens pour venir découvrir leur région. Et on pourrait faire ça pour toutes les régions Cameroun ou pour toutes les cultures, donc. Mais pour revenir sur notre point ici, dans les entreprises, en fait, la majorité des personnes, si vous avez déjà un employé, que lorsque vous posez des questions factuelles sur un travail qui est fait, met déjà l'argument du tribalisme sur la table. En tout cas, moi, je pense que c'est la preuve qu'il faut le virer assez rapidement parce que le jour où le travail sera mal fait, il va te dire que c'est parce que tu es de X, Y, Z région du Cameroun que tu lui poses des questions. Et alors, que tu sois, pensez même que les entreprises qui prospèrent, même s'ils travaillent en communauté et non par l'obligation de la compétence, tu peux venir de la même région que moi, mais si tu es incompétent ou alors que tu ne comprends pas ce qu'on te demande en termes de moralité, on ne peut pas bosser ensemble. Que ce soit que nous soyons même de la même famille ou de la même, voilà, que nous soyons même sortis du même ventre. Si on n'est pas d'accord sur ce qu'on a fait sur le travail bien fait, on ne peut pas travailler ensemble. C'est pour ça que je dis souvent que, voilà, j'évite beaucoup de travail avec la famille, vraiment parce que c'est compliqué, quoi. Donc, dans une prochaine vidéo, peut-être on pourra aborder ce sujet-là si ça m'intéresse. Mais l'argument du tribalisme, c'est vraiment un argument qui tue grandement nos pays. Et c'est dommage. Alors qu'il y a des personnes super intelligentes qui pourraient faire de grandes choses, mais qui se réfugient derrière le tribalisme pour cacher parfois leur médiocrité, leur ignorance. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Quand on s'est trompé, on dit qu'on s'est trompé. Et qu'on est prête à tout simplement s'améliorer, que le monde s'améliore au fur et à mesure. Donc, c'est un fait c'est-à-dire que je voulais qu'on aborde. Tu me diras ce que tu en penses, mais l'argument lié au tribalisme pour justifier son incompétence, c'est tout simplement à bannir. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu me le dis. Sinon, tu me le dis aussi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless.